bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce mais pas que pour la sortie du trailer eplectel week-end prévu en 2022 oui vous me direz on est en 2021 mais 2022 c'est pas si loin on est bientôt en septembre on décompte le temps passe vite donc après un premier opus que l'on peut dire de qualité sa suite paraît encore plus ambitieuse mais pour comprendre ce deuxième opus il va de soi qu'il faut connaître le premier qui n'est autre que eplectel innocence qui était sorti en mai 2019 comme je vous le disais eplectel innocence que vous voyez ici en images est sorti en mai 2019 il est disponible gratuitement ce jour 7 août 2021 jusqu'au 12 août 2021 17 heures sur epic donc n'hésitez pas développé par le studio français bordelais azubo studio l'histoire se passe en france en 1348 durant le moyen âge une époque où une terrible épidémie de peste noire ravagea l'europe causant plus de 25 millions de morts c'est dans cette ambiance en toile de fond que nous allons découvrir amicia et hugo son jeune frère qui souffre d'une maladie plus que mystérieuse et que l'inquisition pour une raison qui nous échappe cherche à le capturer à tout prix mêlant action aventure furtivité eplectel innocence ne vous laissera pas de marbre que ce soit via les personnages aussi émouvants qu'attachant dans cette histoire sombre captivante et émouvante mais aussi par le gameplay très punitif entraînant un game over si vous ne faites pas la bonne action le trailer de cette suite est apparu lors du xbox batesta game showcase laissant tout le monde de scotcher sur sa chaise personnellement en voyant les images et en ayant fait le premier je me suis dit ça promet toujours édité par le studio assubo l'histoire se situe quelques années après le premier opus où nous retrouvons amicia et son frère hugo qui ont quelque peu grandi le communiqué de presse déclare débarquer dans la suite bouleversante de plaques telle innocence le jeu aux multiples récompenses surmonté aux côtés d'amicia et d'hugo tous les dangers et vivaient une nouvelle aventure à couper le souffle dans un monde brutal et cruel où nos deux héros seront traqués par une terrifiante malédiction nous y retrouvons beaucoup plus de rats et les développeurs précise que la vague de rats que vous avez pu voir sera plus impressionnante que dans le 1 de mon côté je me suis dit super c'est génial encore plus de rats autre changement nous pouvons voir dans ce trailer que amicia semble équiper d'une arbalêtre contrairement au premier opus où ses seules armes étaient des cailloux des peaux et sa fronde qui si vous vous rappelez dans le jeu faisait quand même relativement du bruit donc il fallait choisir entre tout simplement les pierres ou les peaux selon les actions que vous aviez à faire très peu d'infos en tout cas ont filtré des studios à sobo depuis ce trailer mais avec qui honnêtement cela donne vraiment envie il s'annonce en tout cas très prometteur il est attendu par énormément de joueurs qui avaient adoré premier je vous le redis les gratuits sur les pics foncez allez le tester tous ceux qui aiment l'ambiance médiévale extérieure les jeux où il ya de l'infiltration vous avez d'action où il ya une histoire enfin c'est surtout un studio français ne l'oublions pas donc n'hésitez pas en tout cas quand on voit ces images franchement moi perso il me tarde de pouvoir tester ce nouvel opus il va falloir passer en têche en 2022 hélas mais bon vous me direz on est en septembre 2021 soyons patients il ya d'autres jeux avoir en attendant mais c'est sûr que c'est un jeu que je ne raterai pas de mon côté j'espère en tout cas que cette vidéo et ses infos certes un petit peu bref vous auront plu mais il n'y a pas de choses qui ont filtré me concernant il me tarde comme je vous l'ai dit de le tester on se donne rendez vous sur une prochaine vidéo ou sur ma chaîne twitch je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain gameplay ou une prochaine vidéo bye bye